salut les gars j'espère que vous avez bien j'espère que tout se passe très bien pour vous voilà donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo on va essayer de voir pour les gens qui n'ont toujours pas déposé de visa aujourd'hui on est en août on est même au milieu d'août donc c'est vraiment le milieu en mi-août le milieu du mois et il ya toujours des gens qui n'ont pas déposé leur visa il ya toujours des gens qui n'ont pas le garant et qui n'ont pas de voilà qui n'ont pas de logements et autres vraiment il ya toujours des gens qui sont pas encore prêt pour la demande de leur visa dans cette vidéo on va essayer de répondre à cette question parce que j'ai reçu des questions par rapport à ça des gens qui me disaient oui fabien j'ai toujours pas de garant jusqu'à présent est ce que ça sera pour moi défavorable de déposer le visa en fin août en septembre est ce que pour moi c'est possible et voilà donc on va essayer de voir est ce qu'ils risquent d'avoir les refus ou est ce qu'ils sont simplement en retard voilà est ce qu'ils sont en retard c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo on va essayer de développer ce point là et puis dans un deuxième temps on va aussi essayer de voir concernant les gens qui ont obtenu des refus parce que aujourd'hui à des gens qui ont des refus avant moi des gens qui ont refus qui ont reçu des refus et nous on doit faire quelque chose pour y remédier voilà donc c'est pour ça que je vais donner dans cette vidéo quelques astuces complémentaires parce que j'avais déjà fait des vidéos concernant comment contester un refus donc je vais essayer d'ajouter les astuces qui peuvent permettre à ces gens-là qui ont reçu des refus de faire des nouvelles demandes et aussi pour les gens qui n'ont pas déposé encore on va essayer de voir s'ils peuvent faire une demande sûre d'un coup et avoir leur visa voilà donc inutile de te rappeler que tu dois t'abonner c'est important pour le soutien de la chaîne et pour me soutenir aussi c'est très important voilà tu aimes les vidéos si ça te plaît abonne toi frère abonne toi quand tu t'abonnes en fait tu soutiens la chaîne et tu me soutiens aussi gratuitement voilà quand tu l'aïc la vidéo tu soutiens la chaîne et tu me soutiens aussi gratuitement donc tu as une manière très simple de me soutenir de laisser un like de t'abonner laisse un commentaire voilà laisse un commentaire aussi ça fait plaisir voilà ça fait plaisir de voir les commentaires de voir tout vraiment ça fait plaisir donc si tu es prêt à découvrir cette vidéo c'est parti vous êtes bachelier étudiant ou travailleur vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le canada la france l'allemagne et bien d'autres alors abonnez vous à étudier à l'étranger car étudier à l'étranger mais à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches et vous êtes également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger et surtout soyez les bienvenus sur étudier à l'étranger voilà donc comme c'est dit dans cette vidéo on va parler des gens qui n'ont toujours pas déposé le visa parce qu'aujourd'hui à plusieurs personnes qui n'ont pas déposé le visa avant moi beaucoup de gens qui n'ont pas déposé le visa donc j'ai reçu plusieurs questions c'est par rapport à ça et je me demandais oui fabien j'ai toujours pas de garant ou mon garant il est en vacances ou mon garant il a fait ceci est ce que ça sera trop tard pour moi de déposer le visa en septembre ou en fin août déjà quelque chose que vous devez savoir c'est que le visa ça se dépose pas comme ça donc genre non tu dis que je vais déposer le visa et tu vas déposer non frère la plupart des gens qui déposent le visa comme ça voilà ça marche pas pourquoi parce qu'ils n'ont pas programmé donc tout ce programme en fait donc pour pour faire la demande de visa il faut d'abord avoir les documents il faut d'abord avoir un garant il faut d'abord avoir un logement il faut aussi d'abord avoir une acceptation ça vous le savez déjà parce que je suppose si vous êtes jusque là c'est parce que vous avez si vous êtes arrivé jusque là c'est parce que vous avez une acceptation donc il faut avoir tout ça en fait donc faire la demande de visa ça ne dépend pas genre je dois faire pour le mois d'août septembre non tu fais ta demande quand tout est prêt pour toi quand tu vois que tu es prêt quand tu vois que tu as de l'argent à payer les frais quand tu vois que ton garant il est là quand tu vois que tu as un logement fiable quand tu vois que tous tes documents sont prêts là tu peux faire la demande frère donc ne fais pas parce que tu vois l'autre a fait et il a obtenu ton visa et toi aussi tu peux faire parce que lui il a fait donc fait ça se passe pas comme ça voilà donc pour vous dire en fait pour les gens qui n'ont pas encore déposé le visa c'est vrai que il faut maintenant vraiment chercher à avoir des documents parce que maintenant on est en août il ya des gens qui vont commencer peut-être la rentrée le 2 septembre le 3 ça dépend il ya des gens qui entrent en bts et des gens qui entrent à la fac aussi donc il ya vraiment des gens qui il ya ça dépend donc à partir du 5 peut-être il y aura déjà des rentrées à des écoles qui vont commencer autre c'est vrai que vous devez déjà voilà vous devez accélérer un peu des choses de vraiment accélérer les choses pour ne pas aussi avoir des problèmes mais dans tous les cas vous n'êtes pas en retard voilà vous n'êtes vraiment pas en retard parce que ça sert à rien comme je le dis je l'ai dit dans mes vidéos ça sert à rien de faire une demande si tu n'as pas les dossiers complets je prends un exemple lors de la procédure campus france sur la phase d'admission j'ai eu beaucoup de personnes aussi dans ce même cas ouais frère j'ai pas encore validé mon choix et tout 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 j'ai pas fait ceci et bientôt qu'on puisse en soit clôturé et tout les gens commençaient à faire en fait la panique des gens mettait des lettres de motivation sans réfléchir juste pour pouvoir finir le dossier et soumettre le dossier et à la fin qu'est ce qui s'est passé et à la fin il y a eu des refus pourquoi parce que les gens ils étaient pressés voilà donc ça sert à rien de soumettre quelque chose que tu sais tu vas avoir un refus ça sert à rien donc je sais que c'est pas peut-être votre cas mais si tu n'as toujours pas déposé ta demande de visa tu as intérêt à faire vite mais fait les choses bien frère fait les choses bien donc ne sois pas pressé dans ce sens où tu vas essayer de boycotter les choses tu vas essayer de vous de prendre les papiers chez le premier venu juste parce que tu es en retard donc tu as encore le temps en fait tu as encore le temps aujourd'hui tu peux prendre un rendez vous pour le visa le visa ça prend pas beaucoup de temps ça prend pas beaucoup de temps en deux trois jours quatre jours si tu as ton dossier complet frère le visa il est là pour toi donc le plus important à faire c'est de trouver d'abord les dossiers ou les documents qui sont convaincants une fois tu as trouvé les dossiers qui sont bons même si ta demande tu l'a fait peut-être en fin septembre en premier octobre frère tu vas avoir le visa est ce que tu vois un peu ce que je veux dire voilà c'est dans ce sens là donc le message simple et clair c'est quoi ne soyez pas pressé revoyez votre dossier rassurez vous que le dossier il est complet rassurez vous que le contenu du dossier est fiable et authentique voilà et c'est à partir de là que tu peux déposer ton dossier tu peux déposer faire ta demande en toute sécurité voilà donc ça c'est pour la première partie la deuxième partie ça concerne les gens qui ont eu des refus qui ont eu des refus dernièrement j'ai vraiment reçu beaucoup de messages pour les gens qui constituent encore leur dossier est aussi pour les gens qui veulent contester les refus de visa c'est vrai que j'ai pas pu répondre à tout le monde quand vous savez je peux pas vraiment reprendre à tout le monde d'un coup parce qu'il ya vraiment beaucoup de messages je reprends quand je peux voilà parce que moi aussi parfois il ya des moments où je suis un peu occupé tout va donc je reprends quand je peux maintenant pour les gens que j'ai pu lire les messages j'ai vu des gens qui ont constitué leur dossier qui voulaient savoir les erreurs sur leur dossier tout et ça j'ai essayé de corriger pour certains pour d'autres j'essaie encore toujours et là où je peux bien sûr voilà donc ce que je peux vous dire pour contester en refus en fait il faut faire attention il faut faire attention je prends un exemple j'ai eu un abonné qui m'a envoyé son dossier il a fait un code bloqué il avait l'argent dans son compte il y avait quelque chose de 7 6 millions comme ça c'est un congolais voilà il a fait sa demande au congo voilà maintenant lui il a fait un compte bloqué le problème quelque chose qui n'a pas su justifier c'est quoi c'est là où il a trouvé en fait cet argent c'est un étudiant qui veut auto financer ses études c'est-à-dire qui veut se prendre en charge lui-même donc il n'a pas de garant il veut faire l'autofinancement mais non il a fait c'est bien c'est toujours bien de faire aussi l'autofinancement c'est bon il a bloqué l'argent mais le plus grand problème c'est que il n'y a pas de justificatif où tu as trouvé cet argent toi un étudiant tu l'as trouvé où dans ces cas faut souvent justifier avec une lettre explicative avec une attestation de virement ou une attestation de dépôt parce que si tu as un parent ou tu as un an qui veut financer des études mais qui ne peut pas être ton garant il peut simplement te faire l'argent dans ton compte mais avec l'attestation de la banque tu peux justifier là où vient ton argent si c'est l'héritage de tes parents tu peux le justifier donc essayez en fait de justifier où vous avez trouvé l'argent ne venez pas me dire ouais frère non en fait donner les dossiers et justifier voilà parce qu'on peut pas croire j'avais déjà dit ça dans ma vidéo on peut pas croire un étudiant qui n'a jamais travaillé et qui ne travaille pas avoir 6 millions dans son compte maintenant pour les gens qui veulent faire des deuxièmes demandes pour faire une deuxième demande en fait ne faites pas comme ça genre on te donne un refus toi tu vas à la maison tu cherches tu vas pas trouver d'erreur tu vas encore déposer donc chercher à corriger pourquoi ça n'a pas marché c'est très important vraiment envoyer là où ça n'a pas marché et corriger ça va marcher voilà donc ne remettez pas le même dossier ne remettez pas le même dossier modifier un peu voyez là où ça n'a pas marché si vous avez fait une prise en charge regardez s'il ya voilà s'il ya quelques choses qui planchent et où aller redéposer c'est très important voilà donc surtout ce que je peux faire pour les gens qui n'ont pas que eu des refus c'est quoi je peux essayer de voir avec vous vos dossiers voilà dans ce sens où tu m'écris tu me fais simplement signe concernant ton dossier voilà moi de mon côté je vais voir voir les informations si j'y peux corriger je corrige et comme ça tu vas refaire ta demande de visa c'est très important et si c'est dans un cas où je peux pas corriger mais voilà frère on va faire le nécessaire toujours donc et c'est un peu de voir vos dossiers si vous avez eu des refus et c'est un peu de voir vos dossiers donc venez sur instagram écrivez moi et s'il ya lieu on peut voir votre dossier ensemble s'il ya quelque chose qui va pas on peut corriger voilà pour essayer de voir essayer de corriger les euros c'est très important voilà donc c'était simplement une petite partie pour essayer de vous donner ces informations là donc j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ça fait plaisir c'est très important et moi de mon côté ça va aussi très bien donc je pense que ça va je pense que la vidéo elle va être un peu longue mais pourtant c'était une vidéo très courte de base voilà mais ça ne dérange pas donc surtout laisser des likes partagez la vidéo si ça vous plaît et on va se retrouver à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo si j'ai oublié quelque chose n'hésitez pas à les laisser en commentaire laisser quelque chose ou laisser en commentaire des erreurs laisser en commentaire pouvez ajouter quelque chose aussi en commentaire ça fait plaisir voilà donc je pense que ça va et ces derniers temps on a eu vraiment des quelques difficultés pour poster avec quelques difficultés pour poster c'est pour ça vous voyez que ça fait un moment que je poste parfois je poste une semaine après mais avant c'était pas comme ça donc c'est juste pour un temps j'espère qu'on va vite régler le problème et tout va aller mieux donc voilà de votre côté je vous souhaite bonne chance à tous merci au revoir merci